C'est dans le cadre de la deuxième phase des préparatifs de la finale de la première édition du concours entrepreneurial local, les talents de la 19e, initié par le ministre de l'énergie, Dona Jean-Claude Oussou, que les candidats finalistes ont effectué cette sortie de découverte au centre Songhaï de Porto-Novo. Après la rencontre avec M. Dona Jean-Claude Oussou, il a jugé important que les finalistes puissent quand même visiter et s'inspirer des modèles économiques qui existent déjà sur les territoires diverses et rencontrer aussi d'autres personnalités, d'où notre visite ce matin au centre Songhaï. Du musée d'art et de Vaudou, Ishebaï de Porto-Novo jusqu'au centre Songhaï, les candidats finalistes du concours Les talents de la 19e se sont montrés studieux. Les guides ont apprécié et exhorté. Je suis vraiment, vraiment ravi. A chaque guidage, ici je vois que les Africains ne s'intéressent pas trop à leurs choses au début, mais quand ils commencent par suivre le guidage, ils voient que c'est des choses qui sont en eux. Ils sont beaucoup intéressés. Vous allez voir, à la fin de notre guidage, je les ai demandé s'ils ont beaucoup appris, ils étaient contents. Je voudrais dire merci à M. Dona Jean-Claude Oussou et profiter donc de cette occasion pour lui adresser mes vœux, qu'il continue toujours dans ce sens. Ce concours est à sa première édition et nous espérons qu'il y aura d'autres éditions plus encore grandes pour nos autres frères qui n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir ce concours Les talents de la 19e. A la fin de la visite, les finalistes se disent mieux aguerris et invitent à un soutien massif pour la grande finale. On a visité ensemble le Centre Songaï. Les sentiments sont des sentiments de joie parce que j'ai eu à constater que le Centre Songaï reste un système intégré. Ça nous a montré comment se passe l'entrepreneuriat. Alors le rendez-vous est pris le 25 mai 2019 à la Maison Internationale de la Culture à 16h. L'entrée est libre et gratuite. J'invite la population d'Adiara, Porte-Nouveau, Semepoudi, Agégué. Qu'ils viennent soutenir le samedi 25 mai 2019 à la Maison Internationale de la Culture, les 12 finalistes. Appelons qu'à la grande finale, les candidats auront l'opportunité de présenter et de défendre leur projet devant un jury bien assis. A la fin, les gagnants auront droit à un accompagnement technique et financier au cours de leur sélection.